Soyez vrai, tu vois, moi je fais plein de fautes de grammaire, plein de fautes de français, je vais pas essayer de changer en fait, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver en moi, il y a d'autres gens qui vont pas du tout calculer, vont dire ah non lui, lui c'est un con quoi, non. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à action, créer ton business sur mesure et surtout ta vie sur mesure, pas la vie des autres ou la vie de l'autre, de ton voisin ou de ta grand-mère, non, vive la vie que t'as envie de vivre, et oui c'est possible, c'est possible les gars, et oui, il y a des solutions, surtout à notre ère, franchement je pense qu'on vit l'une des plus déserts, les meilleures de toute la vie là, c'est un truc de malade là, la venue d'internet ça a changé la vie, je sais pas si tu te rends compte, à l'ancienne, genre à l'ancienne, mais il n'y a pas longtemps, genre peut-être 20 ans, est-ce même 10 ans ? Non 10 ans, non ça va, non même 10 ans c'était compliqué quand même, parce que là c'est beaucoup plus facile quand même, tu vois, plus de concurrence mais c'est plus facile quand même, c'est plus facile aujourd'hui tu vois, mais on va dire même 15 ans, à l'époque c'était même pas, qu'il n'y avait pas question de genre, toi tu parles de zéro, tout ça, réussir, bah si tu pouvais, mais il fallait avoir les informations, si t'avais connaissé pas les bonnes personnes, t'avais pas bon entourage, c'était un peu compliqué, déjà jusqu'à aujourd'hui malgré internet, il y a des gens qui savent pas qu'ils peuvent créer leur business et être libre, être indépendant financièrement, ils ont même pas le concept d'indépendant financièrement, ça veut même pas c'est quoi, faut te dire, moi je sais, c'était mon cas, j'étais même pas au courant, j'étais là, je faisais ma vie, école, travailler, essayer de changer de taf pour essayer de monter, pour avoir gagné un peu plus, un petit 100 euros en plus, essayer de monter les échelons, puis voilà, et puis c'est comme ça la vie, de toute façon, c'est ça que je me t'ai dit, et heureusement que j'ai découvert, en plus c'est par hasard, trop de chance, franchement pour le coup là j'ai vraiment eu de la chance, vraiment par hasard, bref, en tout cas, tu as l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok, et pourtant pas d'excuse des gars, j'ai grandi à l'hiver dans 4h11, j'ai redoublé mon BEP, dans le quartier des pyramides j'ai grandi, et pourtant j'ai créé mon BEP sur le saxophone, où j'en ai des formations sur le saxophone, tout s'est automatisé, boum boum boum, l'argent il tombe, boum boum, voilà, c'est pas compliqué, il n'y a rien, hein Gérard, parce que Gérard des fois il fait, ouais, arnaque, arnaque de quoi, je ne sais pas, mais oh là, Gérard, fais un effort quand même, c'est des maths quand même, non ? Tu vends quelque chose à quelqu'un qui l'aide à faire quelque chose et il te paye, il n'y a pas de façon de faire de l'argent en fait, c'est le millionnaire tout ça, non ? Ça ne fonctionne pas les gars, en plus les gars qui gagnent au millionnaire, après, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils perdent tout leur argent, parce qu'ils ne savent pas comment gérer cet argent-là, parce qu'ils ne savent même pas comment ils ont fait pour avoir de l'argent, parce que c'est tombé par hasard. Donc du coup, tu as l'étude de cas où je te montre, comme je te disais, tu es libre de pouvoir y accéder, c'est offert, c'est gratuit, je te montre exactement toutes les étapes, c'est transparent, voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a rien, bon, je donne tout, donc voilà, tu peux y accéder, et passons directement au sujet de la vidéo. Cette règle d'entrepreneur que Gérard, évidemment, on trouve complètement éclatée, complètement ridicule, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc alors, c'est des règles d'entrepreneuriat, de business que j'observais un petit peu avec les gens qui avaient un certain niveau, qui avaient une certaine réussite dans leur business, on va dire, qui dépassaient les 5K, même 10K, ok ? C'est un peu les règles qui suivaient, mais après, de toute façon, ces règles-là, c'est de 10K et au-delà, je veux dire, à l'infini et à l'au-delà, parce que c'est un peu les mêmes choses, c'est juste qu'après, il y a juste le facteur temps qui rentre en compte, le fameux facteur dont tout le monde oublie, que genre, tout le monde fait comme si, ben non, tout va arriver vite, non ? Normalement, je ne dois pas être millionnaire en 3 mois ? Non. Je ne dois pas être millionnaire en 1 an ? C'est beaucoup 1 an ? Non, ce n'est pas beaucoup 1 an pour devenir un millionnaire. Si tu fais 1 million en 1 an, tu fais partie des 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1%, ok ? Non, mais je préfère te le dire, et je préfère le dire, tu m'as déjà entendu le dire ? Je vais le répéter encore, parce que comme je sais que beaucoup de gens, ils sont là dans la fantaisie, ils planent les gars, calmez-vous les gars, rêvez grand, mais avec les pieds sur terre, ok ? Et en plus, quand tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas un plan, tu n'as pas vraiment un plan détaillé de comment tu vas atteindre l'objectif, tu es juste là, tu rêves, ok ? Donc, c'est bien de rêver, mais après, il faut mettre un plan, parce que sinon, après, ça reste des rêves, comme les gens, le jour de l'an, oui, nouvelle résolution, je veux avoir les abdos. Et puis après, fin de janvier, on a déjà oublié la résolution, parce qu'il n'y a aucun plan derrière, il n'y a aucune action qui a été mise en place pour pouvoir atteindre, du coup, l'objectif. Donc, du coup, les règles que j'ai vues, qu'observaient des gens qui arrivaient à avoir un business qui fait au moins 10 cas par mois, première chose, c'est, première règle, c'est de ne pas céder à la dépression. Quand tu commences à entreprendre, au début, tu es tout feu, tout flamme, après, tu vois, tu te fais gifler par la vie de l'entrepreneuriat. Taaah ! Aïe, 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 ça ! Ah ouais, quand même ! Taaah ! Mais je pensais que ça allait fonctionner ! Taaah ! Ferme-la ! Tu pensais que ça allait fonctionner de quoi ? Tu crois que ça fonctionne comme ça, là ? Taaah ! Donc, du coup, ça fait mal. Et tu peux rentrer dans un mode « Ah, vas-y, ça ne fonctionnera jamais ! » Les autres, ils ont trop de chance, tout ça, moi, ça ne marche jamais, et donc, du coup, tu perds du temps. Parce que, la vérité, chialer, ça ne change rien du tout. J'ai déjà essayé, hein ? Non, la vérité, je ne crois pas que j'ai essayé. De toute façon, je n'arrive pas. Des fois, j'essaye, je n'arrive pas à chialer. Je pense que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'arrive pas à chialer. Trop dur, l'enfance trop dure. Une enfance trop dure. On ne peut pas se permettre de chialer comme ça. Donc, du coup, non, tu chiales, ça ne fait rien du tout. Ça ne va rien faire. Le monde, il continue à tourner. Donc, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas être là en mode, ouais, c'est la fin du monde, etc. Non, tu es obligé d'être en mode toujours déter. Après, ça ne veut pas dire que tu vas toujours être content. Ça ne veut pas dire que, genre, tu n'as pas des moments de mou, j'ai des moments de bas aussi, des moments où je perds confiance, des moments où ça remonte, etc. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que cette période-là, elle soit trop longue. Il faut vraiment que ce soit le plus court possible. Tu veux te plaindre un peu, tu veux chialer. OK, mais il ne faut pas que ça dure une journée, tu vois. Encore moins une semaine, encore moins un mois. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que, voilà, en quelques minutes, tu puisses revenir, switcher et t'attaquer. OK, c'est bon, tu as chialé, hop. Tu vois, tu veux, tu te dis, vas-y, je chale un petit, pendant deux, trois minutes, vas-y. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Et tout le monde est millionnaire, sauf moi. Ah, c'est dur. Tout le monde est libre. Ah, c'est dur. Voilà. Toi que tu as fini, c'est bon ? C'est bon, on peut y aller, c'est bon ? On peut se remettre au travail ? OK. OK, donc, première règle, la dépression, non, il faut oublier ça. Oublie ça. Ne pas écouter ses parents. Je ne sais pas c'est quoi ce truc de, on veut tous écouter nos parents. Je ne sais pas pourquoi. Genre, on veut lancer un business et là, on se dit, mais maman, papa, qu'est-ce que vous pensez si je lançais un business ? Donc, après, tu me diras, c'est normal parce que, bon, voilà, tes parents, ils sont éduqués, etc. Mais la vérité, quand tu prends du recul, tu es en train de demander des conseils à des gens qui n'ont jamais entrepris de leur vie. Tu es en train de demander des conseils à des gens pour accomplir quelque chose qui va te faire gagner 3, 4, 5, 6, 7, 10 fois plus d'argent que eux, ils n'ont jamais gagné dans leur vie. Tu vois ? Donc, du coup, comment tu veux qu'ils te conseillent, en fait ? Comment tu veux qu'ils te conseillent ? Donc, évidemment, la plupart du temps, et même dans les interviews, à chaque fois, j'en parle avec les personnes que j'interview, ils me disent à chaque fois que la famille, non ? Il y en a même un, ça a été un moteur, je ne m'en rappelle plus c'est qui, mais je me rappelle de cet échange. Ça a été un moteur pour prouver à ses parents que vous allez voir que vous aviez tort et que je vais réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, ça peut être aussi un moteur, mais il y en a plein que ça casse. Et moi, je connais même des amis, le fait que les parents, ils aient dit, ouais, non, mais c'est n'importe quoi, fais un CDI, je ne sais pas quoi, ça les a cassés, ils ne sont pas allés plus loin. Tu vois, ma maman, elle me connaît mieux que personne. Si elle dit que je ne peux pas être entrepreneur, ça veut dire que je ne peux pas être entrepreneur. Voilà. Moi, ma mère n'aurait jamais pensé que j'aurais été entrepreneur. Déjà pour elle, déjà avoir un diplôme, que j'ai un diplôme, déjà pour elle, ça ne servait pas. Tu vois ? Donc, tout ça pour te dire que non, même si c'est ta mère, etc., ton passé ne représente pas le futur. Donc, personne ne peut savoir, personne ne sait jusqu'où ton potentiel peut aller. Donc, quand tu commences à demander aux gens de ta famille ou à des gens tout simplement qui n'ont jamais entrepris, ça, c'est une règle, les gars, il faut suivre là. Ça ne sert à rien de demander d'avis à des gens qui n'ont jamais entrepris de leur vie. Il faut demander des conseils ou à des gens qui ont déjà entrepris. Là, tu leur demandes des conseils. Est-ce que tu penses que ça serait intéressant de que je me lance ? Là, lui, il va te dire. Tu vois ? Parce que, voilà, c'est comme si tu demandes, je ne sais pas, des conseils pour acheter un poisson à un cordonnier. Ouais, bon, je viens de trouver l'exemple. Enfin, ouais, les gars, on fait comme on peut, les gars. Donc, du coup, ça n'a pas de sens. Ou le classique, c'est comme, genre, tu es marié et tu demandes des conseils à quelqu'un qui est célibataire. Ça n'a rien à voir, là. Non. Le célibataire, il va donner des conseils pour les personnes qui sont célibataires, à la limite. Voilà, c'est ce qu'il peut faire. C'est même pas la limite, c'est ça. Parce que lui, il est célibataire, il est dans le game, donc il sait comment ça se passe. Mais il ne peut pas te donner des conseils de genre, en couple, comment ça se passe ? Troisième règle, focus sur la vision. Et je rajouterais même, devenir un entrepreneur rapidement. Alors, qu'est-ce que j'entends par entrepreneur ? En fait, il y a plusieurs phases, tu vois. Quand tu te lances, déjà, il faut une vision, OK ? Au début, ta vision, c'est OK que ça soit centré sur toi. Mais après, une fois que tu arrives, par exemple, à 10K, franchement, tu as assez d'argent pour toi. Tu as assez d'argent pour vivre le lifestyle que tu imagines de millionnaire, etc., avec 10K par mois. Ça veut dire, du coup, avec 100K à peut-être 120K à l'année, tu as le lifestyle que tu imagines qu'un multimillionnaire a. Là, tu vis largement bien, OK ? Le truc, c'est qu'après, si jamais tu n'as pas une vision qui va au-delà de toi, du coup, il y a de grandes chances que tu sois plus motivé, en fait, et que tu sois plus focus sur une vision puisque tu auras déjà atteint tes objectifs persos, donc, du coup, il te faut quelque chose, une vision qui va au-delà de toi, OK ? C'est tous les entrepreneurs, ils ont ça, tu vois ? À succès, ils ont une vision qui va au-delà d'eux. Donc, du coup, il faut vraiment que tu aies une vision pour savoir exactement où est-ce qu'on va, où est-ce que tu vas aller, tu vois ? Et quand je veux dire devenir entrepreneur rapidement, c'est qu'en fait, quand tu vas commencer, tu vas commencer à vendre tes produits, que ce soit services, produits physiques, différentes manières, que ce soit abonnement, que ce soit du haut de gamme, etc. Mais en tout cas, tu vends quelque chose, OK ? À un moment donné, il faut que rapidement, et ça, beaucoup de personnes font ça, beaucoup de personnes font cette erreur, de rester solopreneur pendant longtemps, en fait. Ils n'osent pas déléguer, tu vois ? Mais en fait, il faut absolument que rapidement, tu sois en position de ne plus être en train de travailler constamment sur ton business. Ça veut dire quoi de ne pas travailler sur ton business ? Ça veut dire qu'il faut que tu aies des gens, en fait, qui travaillent. Il faut que tu aies des gens qui travaillent pour toi, en fait. Tu vois, il faut qu'à chaque tâche que tu as, dès que tu commences à générer un peu de bénéfices, que tu le délègues pour plus que tu aies à faire cette tâche-là et que tu fasses ça à chaque fois au fur et à mesure jusqu'à un moment donné où que toi, en gros, tu ne fais plus rien, en fait. Toi, tu donnes les directives, tu dis juste, bon, du coup, OK, la vision, c'est, il faut qu'on aille là-bas, OK ? Donc, du coup, toi, tu vas t'occuper d'aller acheter le bois. Toi, tu vas monter le bois, etc. Toi, tu vas assembler tout ça. Tu vas me faire le schéma pour monter le bateau et vous allez monter le bateau. Et du coup, quand le bateau sera prêt, on ira là-bas, tu vois ? Ça, il faut vraiment que tu arrives rapidement à ce niveau-là. Après, évidemment, il faut que tu fasses du bénéfice dans un premier temps, OK ? Mais une fois que tu commences à faire du bénéfice, il faut vraiment que tu commences à déléguer et pour pouvoir avoir… Tu peux devenir un vrai entrepreneur, en fait. Sinon, après, ça veut dire que… Si, par exemple, tu arrêtes… Parce que quand tu es un entrepreneur, si jamais tu es malade ou tu t'arrêtes de travailler, la entreprise a continué à tourner. Mais si jamais tu es solopreneur, tout dépend de toi. Si jamais tu as un truc où tu veux t'arrêter, tout s'arrête aussi, tu vois ? Donc, c'est un peu relou. Après, c'est vrai que dans la période marketing, je te montre comment automatiser les choses. Mais quand même, il faut qu'à un moment donné, tu passes en mode entrepreneur. C'est-à-dire, on va là-bas, on va là-bas. Steve Jobs, c'est ce qu'il faisait. Tu crois que Steve Jobs, c'est lui qui fait le radiateur ou quoi ? Steve Jobs, il ne fait pas le radiateur. OK ? Et même dans les débuts, ce n'est même pas lui qui faisait. Donc, du coup, lui, Steve Jobs, il dit « Non, je veux que l'appareil ressemble à ça, qu'il ait un design comme ça. » Mais c'est ce qui fait la différence, tu vois ? Quatrième règle, qui est super importante, surtout dans les débuts, tu vois ? Au début, c'est là que tu vas voir si jamais ton business va fonctionner ou pas, tu vois ? C'est de faire une différenciation. Il faut que tu sois différent. Tu ne peux pas être comme tout le monde, OK ? Que ce soit genre sur YouTube, que ce soit un produit, que ce soit tout ce que tu veux, personal branding, tout ce que tu veux, il faut que tu aies un élément de différenciation. Tu vois ? Tu ne peux pas arriver et faire exactement la même chose que quelqu'un d'autre. Parce que sinon, tu tires une barre dans le pied, en fait. Déjà, premièrement, parce que tu ne pourras jamais, tu ne seras qu'une palle copie de l'original. Donc, les gens, ils achèteront toujours l'original. Et deuxièmement, il n'y a pas de deuxièmement. Voilà. Donc, du coup, tu vois, en fait, si tu n'as pas de différenciation, les gens, ils ne vont jamais venir à toi, en fait. Alors que quand tu crées une différenciation, les gens, ils vont venir à toi, tu vois ? Parce que tu vas attirer un nouveau marché, si tu veux. Tu vas créer un nouveau marché. Donc, c'est ok de s'inspirer de personnes au début quand tu commences ou de s'inspirer d'un produit, mais après, il faut vite basculer et faire une différenciation dans quelque chose. Après, ça peut être pas grand-chose, tu vois ? Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, tu vends du coca, mais tu ne vas pas refaire un nouveau coca. Tu imagines bien que tu vas te faire gifler, personne ne va te calculer, tu vois ? Mais après, tu peux peut-être faire un coca, je ne sais rien, moi, un coca, mais différent en tout cas, tu vois ? Genre un coca grenadine, je n'en sais rien, tu vois ? Mais c'est un exemple, tu vois ? Ce n'est pas pertinent forcément, mais tu vois ce que je veux dire. Si jamais tu arrives, tu fais des vidéos sur YouTube, il faut que tu fasses une différenciation. Moi, je la fais, par exemple, par rapport à ma personnalité, tu vois ? Ça peut être ça aussi. C'est pour ça que j'en parle dans YouTube, Monde et Machines. Soyez vrai, tu vois ? Moi, je fais plein de fautes de grammaire, plein de fautes de français, je ne vais pas essayer de changer en fait, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver en moi. Il y a d'autres gens qui ne vont pas du tout calculer, vont dire, ah non, lui, non, lui, non, lui, c'est un cancro, non, tu vois ? Donc, il faut juste être vrai et déjà, ça te permet de faire une différenciation. Et si c'est un produit, il faut que tu fasses une différenciation par rapport à quelque chose, par rapport au service, peut-être par rapport à la livraison. Je sais que Pizza Hut, c'est ce qu'ils avaient fait, ils avaient dit, vas-y, en 30 minutes, on vous livre, sinon on vous rembourse. Tu imagines ? Contenu gratuit, par exemple, ou que ce soit même dans ton produit. Il faut que ton marketing soit différent des autres. Tu ne peux pas répéter, par exemple, la même chose que tout le monde répète, par exemple, une offre, une promesse que tout le monde utilise, elle a toujours été utilisée depuis des années, tu ne peux pas reformuler encore la même promesse. Il faut que tu formules une promesse différente. Toujours dans l'optique de sois différent, fais une différenciation dans le marché. Il ne faut pas que tu sois comme les autres. Il ne faut pas qu'on te dise, ah ben lui, c'est la même chose en fait. Il faut la même chose. Non, il ne faut pas que ce soit ça. 5, savoir gérer les critiques. Alors, il y a plusieurs gens qui vont te critiquer. Alors, ça peut être, en général, les critiques qui font le plus mal, c'est les gens qui sont autour de toi, donc tes proches, ta famille. Même des fois, si c'est inconscient, elles ne veulent pas vraiment te blesser, mais ça peut être des critiques qui peuvent te défoncer. Et il faut que, quand tu deviennes un entrepreneur, que tu apprennes à gérer ces critiques-là. Ils sont tous des êtres d'émotion. On ne peut pas dire, ouais, il y a des gens qui disent, ouais, moi, les critiques, ça ne me fait rien du tout. Non, ça te fait toujours un petit truc, tu vois. Après, évidemment, tu peux vite, comment dire, tu switches rapidement, tu vois. Ce n'est pas genre, le gars, il te fait une critique et genre, ça te prend une journée, pareil, ça te prend une journée pour te remettre d'une critique, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si jamais tu ne sais pas gérer les critiques, tu vas vivre ta vie selon l'opinion des gens. Et donc, du coup, pour ne pas te faire critiquer, tu vas rentrer dans le moule, tu vas te mettre comme tout le monde, et là, du coup, c'est sûr que tu n'auras pas de critique, tu vois, forcément. Mais le truc, ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre ta vie selon les critères des gens qui sont autour de toi. Et la vie que les gens qui sont autour de toi ne t'intéresse pas, ne te stimule pas et ne te donne pas envie. Ce n'est pas du tout la vie que tu as envie d'avoir. Donc, ouais, ça va demander du courage, du coup, forcément, d'avoir une vie différente. Il faut du courage de vouloir avoir une vie différente parce que, du coup, tu vas braver des critiques. Donc ça, c'est OK et ça, il faut que tu l'acceptes. Comme, lui, le plus fort, je pense, c'est, comment il s'appelle encore ? L'ancien président des États-Unis. Ah mince, j'ai oublié. Bon, de toute façon, tu vois de qui je parle. OK ? Lui, il est champion. Tu imagines, les critiques qui se prennent, c'est un truc de malade. OK ? Donc, du coup, les critiques, il faut apprendre à les gérer. Tu en auras toujours. Les seules personnes qui ne sont pas critiquées, c'est les gens qui ne font rien. Quand tu commences à te faire critiquer, il faut que tu te dises « Oh, j'ai passé un next level là. J'ai passé un next step. Ça fait plaisir. » Voilà. Tu peux même sortir le champagne. Ça veut dire que là, tu commences à faire des choses. Il n'y a rien de pire que si jamais personne ne dit rien. Donc, si on ne critique pas, il n'y a rien, c'est que tu es inexistant. Il n'y a rien. Et deuxième versant par rapport aux critiques, ce que je dirais, c'est qu'il y a certaines critiques que tu peux prendre et voir si jamais ça peut être un feedback intéressant pour ta progression. Tu vois, ce n'est pas toutes les critiques « Ouais, dès que ça ne va pas dans ton sens, boum, tu balayes. » Tu vois ? Tu regardes les critiques, tu regardes si le gars n'a jamais fait un business, tu ne le calcules même pas. Après, si c'est des retours, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple « Tu as fait une vidéo, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais du coup, cette vidéo, je n'aime pas trop, je n'aime pas trop quand tu as fait ça, etc. » C'est des critiques qui sont constructives et qui peuvent te permettre de faire mieux la prochaine fois. Tu vois, par exemple. Sixième règle à suivre, les gars, c'est de ne pas se contenter de ce que tu as. Parce que ce qui va se passer, j'en parlais un petit peu précédemment, c'est que quand tu vas commencer à atteindre les 5, 10 cas par mois, tu risques de rentrer dans une zone de confort. Tu risques de rentrer dans une zone de confort. Tu es là, tu es bien. En plus, si tu t'expatries, déjà 10 cas, je pense que tu peux vivre déjà partout bien. Mais en plus, si tu t'expatries dans un autre pays que l'Europe et par exemple les États-Unis, même le Canada, tu es à l'aise. Parce que le Canada, le dollar canadien est super faible. N'importe où tu vas vivre après dans les autres pays, du manière générale, c'est plus cher, je ne sais plus, je ne connais pas toutes les villes où c'est cher, mais mec, tu vas être à l'aise. Tu seras à l'aise. Et 10 cas, tout le monde peut le faire. Il y a des gens qui disent oui, tout le monde ne peut pas être entrepreneur et tout le monde peut faire 100 cas à l'année. Même si ça prend un peu plus de temps que d'autres, peut-être, imaginons. Mais en tout cas, tout le monde peut faire 100 cas à l'année. Et ce qui va se passer, c'est que si jamais tu te contentes de ça, tu resteras toute ta vie à ça. Donc si jamais tu veux aller plus loin et faire des 200 cas, 300 cas, 500 cas, 1 million à l'année, il va falloir que tu ne te contentes pas de seulement ce que tu as. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut que tu aies une vision au-delà que de toi-même. Genre, je viens de Lambeau, je viens de maison, je viens de machin. Il faut que tu aies quelque chose d'au-dessus parce que sinon, quand tu auras tous tes trucs, tu ne vas plus rien faire. Tu vas rester, tu vas stagner. Et ça, je te dis ça, mais même je te dis 10 cas, ça peut même t'arriver, je pense, même à 3, 4 cas, si jamais tu habites en Thaïlande, t'es un roi du pétrole, tu vois. T'es là et j'avais déjà entendu un gars qui disait ça, ouais, il a voulu se patrier et aller ailleurs parce que les gens se satisfaissaient de ce qu'ils avaient déjà parce qu'ils étaient déjà super à l'aise. Et dernière règle de l'entrepreneur, c'est qu'il demande de l'aide. Il faut que tu demandes de l'aide parce qu'il n'y a personne qui réussit sans qu'il ait quelqu'un qui l'ait aidé. Donc ça peut être par des gens qui sont plus loin que toi, qui ont déjà atteint l'objectif, ça peut être des gens qui peuvent t'aider par rapport à des formations, des coachings, etc. Donc là, je vois que j'ai plus de place sur ma caméra donc on va conclure rapidement la vidéo avant que ça stoppe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Tu as toujours l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine les gars et on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada